Quel est le programme économique du Parti Reconquête ? A trois mois du scrutin européen, quelle économie pour la France, pour l'Europe ? Merci d'avoir accepté notre invitation sur Boursorama. Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes tête de liste Reconquête aux élections européennes, vice-présidente du Parti d'Éric Zemmour. On vous entend souvent sur les sujets politiques, immigrationnels, et on va parler aujourd'hui d'économie. On va aller sur ce terrain. Je vous propose de commencer par parler de la croissance à tonnes en France. Révision à 1% pour cette année, celle du gouvernement. D'autres sont moins optimistes. Ce sera peu ou prou comme 2023. 10 milliards d'euros d'économie cette année, des dépenses qui ont été annulées. Cette cure d'austérité, elle est bienvenue. Et est-ce qu'elle est suffisante ? Déjà, c'est bien que le ministre de l'Économie commence à faire preuve d'un minimum de réalisme. Parce qu'en l'occurrence, les prévisions de croissance, elles étaient plus dans le consensus des économistes autour de 0,8% que de 1,4%. Donc on a déjà une correction. Ça va de ce point de vue-là dans le bon sens. Maintenant, j'ai envie de vous dire que les économies annoncées ou prévues par Bruno Le Maire sont dérisoires au regard de l'enjeu. Si je devais vous donner un chiffre qui illustre cela, nous sommes aujourd'hui à à peu près 49 milliards de charges de la dette. En 2027, nous serons à plus de 70 milliards. Donc il va y avoir d'ici à aujourd'hui, à 2027, plus de 20 milliards d'augmentation, ne serait-ce que de charges de la dette. Donc quand vous mettez ça en comparaison aujourd'hui des annonces potentielles de réduction de dépenses publiques de 10 milliards, vous voyez bien qu'on passe complètement à côté de l'essentiel. Et quand je regarde le détail, si vous voulez, aujourd'hui, de ce qui est annoncé par Bruno Le Maire, j'ai le sentiment qu'on passe complètement à côté du sujet central. Moins de 2 milliards pour l'écologie, par exemple, ça ne vous gêne pas ? Ou au contraire, c'est quelque chose... Pour MaPrimeRenov, le dispositif qui va être d'incitation, qui est censé être porteur pour le bâtiment, le logement est en crise... Non mais j'allais y venir. Quand je vous disais, on passe complètement à côté du cœur du sujet, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons 800 milliards de dépenses sociales, 33% du PIB, c'est un record mondial. Sur les 5% de déficit, les dépenses sociales représentent un peu plus de 3%. Donc en fait, le cœur du sujet de la dérive, aujourd'hui, de la dépense publique, elle vient d'abord et avant tout de la question des dépenses sociales. Or, quand on regarde aujourd'hui le plan d'économie de Bruno Le Maire, il passe complètement à côté de ce sujet. Donc comme vous le dites, il va aller faire quelques ristournes, par-ci, par-là, notamment sur... On a un problème dans les dépenses de fonctionnement. Notamment sur la recherche scientifique. Et vous avez raison, il y a par ailleurs une question de réforme de l'État. Mais tout ça pour vous dire que, si on ne traite pas la question, aujourd'hui, des dérives de l'assistanat, de la question du chômage, de la question des retraites, on passe, selon moi, à côté du sujet essentiel. Et c'est vrai que, de mon point de vue, je considère qu'on devrait aujourd'hui se poser la question, notamment pour faire des économies, c'est une mesure phare aujourd'hui de notre programme, pas la seule, évidemment, de la priorité nationale dans l'accès aux aides sociales non contributives, c'est-à-dire réserver ces aides sociales non contributives, notamment le RSA, qui est dans une dérive totale, mais aussi les allocations familiales et d'autres aides aux personnes de nationalité française. Sur la question des retraites, notamment, moi, je pense qu'on aurait dû pouvoir se poser la question d'une ouverture sur la retraite par capitalisation, en plus, aujourd'hui, de la retraite par répartition. On a décalé, vous le savez, la suppression des régimes spéciaux, qui, selon nous, étaient évidemment une erreur. Sur le chômage, par exemple, il y a encore des statuts, comme celui, par exemple, des intermittents du spectacle, qui coûtent près d'un milliard par an. Il faut aller plus loin, donc, selon vous, la baisse des dépenses, et est-ce que vous prenez aussi un choc fiscal à côté ? Je considère, comme je vous le disais, que baisse des dépenses, c'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, aujourd'hui, des grosses dépenses, y compris au-delà des dépenses sociales dont je viens de vous parler, qui sont, selon moi, le cœur du sujet avec la lutte contre la cistana, qui sont, par exemple, la question, aujourd'hui, du coût de l'audiovisuel public. On a un coût de l'audiovisuel public à près de 4 milliards d'euros par an. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas parler, aujourd'hui, de cela ? Il me semble qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de la privatisation d'une grande partie de l'audiovisuel public, parce que nous n'avons plus les moyens de ce luxe et de ces dépenses inconsidérées. On pourrait parler, évidemment, des 1 200 agents de l'État. On pourrait parler de la suppression du Conseil économique et social. Il y a, évidemment, beaucoup de pistes, mais elles sont assez économiquement incorrectes. Voilà, donc, le gouvernement ne s'y aventure pas, malheureusement. Et alors, en termes de pression fiscale, vous voulez baisser les aides sociales, les aides aux entreprises. On peut en parler aussi. Est-ce que vous les toucheriez, si jamais ? En termes de pression fiscale, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, aujourd'hui, dans notre pays. Et c'est vrai que, très souvent, la réponse de ce gouvernement, depuis qu'il est arrivé aux affaires, c'est de distribuer des chèques, de faire des subventions, de faire des prêts. Mais jamais, on ne se pose pas. Oui, quand c'est des mécanismes qui marchent. Là, les chefs d'entreprise ne veulent pas qu'on enlève la baisse des aides aux entreprises, l'allègement de charges, le crédit impôt recherche. Patrick Martin l'a dit dans les échos, c'est une ligne rouge. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Je considère que, simplement, le modèle est mauvais. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir des niches ou des ristournes, on ferait mieux de transformer ça en véritablement baisse structurelle et durable et proportionnée sur nos entreprises et sur les particuliers. C'est pour ça que je vous parlais du pouvoir d'achat, parce que ce qui n'est jamais abordé par le gouvernement, c'est que le pouvoir d'achat, c'est d'abord ce que l'État ne vous prend pas. Et la question centrale, c'est comment on rapproche aujourd'hui le salaire brut du salaire net. Et donc, on rend ainsi une partie de ce qui est aujourd'hui pris par l'État sur le salaire, évidemment, des salariés, notamment à travers les cotisations salariales. Donc, tout ce que je vous dis là, évidemment, il doit avoir pour vocation d'être fléché, dans la mesure du possible, sur la baisse de ces cotisations salariales et patronales, et donc sur le coût du travail. Et donc là, une fois de plus, on y revient. Pour ça, il faut aller sur la question de dépenses sociales. Parce que vous avez cette formule, l'État prend, alors il prend effectivement des cotisations sociales, mais c'est aussi pour les redistribuer. C'est pas... Enfin, il faut nuancer, évidemment, ce mot prendre, les services publics et les dispositifs d'assistance. Mais vous avez raison, toute redistribution, évidemment, n'est pas illégitime. Et il faut qu'il y ait, bien sûr, une politique sociale et une politique familiale dans ce pays. Mais on a quand même un problème, vous me l'accorderez, c'est que la dette explose et n'a de cesse de continuer à exploser. On n'a jamais eu autant de prélèvements obligatoires dans notre pays. Or, en parallèle de cela, on a une croissance à tonnes et on a un chômage massif et qui recommence d'ailleurs à augmenter. Et pour autant, on a des services publics dégradés. Moi, j'ai envie de vous dire, si on avait des impôts très, très élevés, mais qu'à côté de ça, on avait des hôpitaux rutilants, on avait des services publics à la mesure et que cette dépense publique, elle servait à stimuler la croissance, donc la production, donc l'emploi. Bon, à la limite, on y retrouvait notre compte. Mais ça n'est pas le cas. Donc le modèle, aujourd'hui, manifestement, ne fonctionne pas. Et comment les rendre plus efficaces avec moins, alors ? Je vais vous donner un exemple. Je pense que, par ailleurs, on a trop souvent, peut-être, cette tendance à s'appuyer sur l'État pour tout. Il y a une autre dépense dont on ne parle jamais, qui est celle de l'éducation nationale. Deuxième poste, quand même, de dépense de l'État. C'est absolument considérable. Qui est un fiasco total. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les classements PISA. L'école est en train de s'effondrer en termes de niveau et ne tient plus ses promesses. Vous voyez, il y a une étude de la fondation IFRAP qui explique et démontre que si on avait aujourd'hui 40% des élèves qui étaient scolarisés dans le privé, on pourrait imaginer une économie potentielle de près de 10 milliards. Ça veut dire qu'un élève privé, y compris sous contrat, donc avec une participation partielle de l'État, coûte moins cher qu'un élève dans le public. Voilà, par exemple, une piste d'économie. Ça veut dire qu'à côté, évidemment, des réformes qui s'imposent, qui là sont plus éducatives. avec les mêmes chances d'égalité. Et là, c'est quand même un peu l'origine dans la devise française. L'égalité. Vous avez raison. Mais moi, je crois... Qu'est-ce que je veux vous dire ? Je veux dire que je pense qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, libérer l'offre des écoles privées qui sont aujourd'hui contraintes en termes d'ouverture. Mais en parallèle, évidemment, ça implique qu'on puisse mettre en place l'équivalent, par exemple, d'un chèque éducation ou d'une déduction fiscale totale ou partielle de ce que coûte aujourd'hui une école privée pour pouvoir assurer cette égalité. Et vous verrez qu'à l'issue, l'ITA, il retrouvera son compte puisqu'une fois de plus, un élève scolarisé dans le privé coûte moins cher. Donc voilà toutes des grandes pistes structurelles. Moi, ce que je reproche à ce gouvernement, au-delà des en même temps et des aléas et des changements de cap, c'est que c'est toujours par le petit bout de la lorniette, on ne voit pas de vision, on ne voit pas de cohérence. Alors vous vous érigez aussi contre l'assistanat dans la lignée d'ailleurs de Sarkozy. C'est un peu le même modèle. Personne ne fait le lège de l'assistance, en fait, profiter de ses aides. Mais si vous enlevez, cela dit, ses aides, vous enlevez aussi un rempart contre la pauvreté. Ça doit être un effet collatéral que vous accepteriez ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a indéniablement une dérive de ce système. Il n'est pas normal qu'on ait à peu près 2 millions de foyers aujourd'hui qui soient en situation de toucher le RSA, qui par ailleurs ne permet pas un véritable retour à l'emploi. Tout démontre qu'il y a à peu près 40% des personnes aujourd'hui au RSA qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi ou en France Travail, qu'après 7 ans où ils ont touché le RSA, ils ne sont toujours pas en situation de retour de l'emploi. Si on a ces chiffres, en parallèle du fait qu'on a 1,5 million de jeunes, peut-être plus selon la manière dont on calcule, qui ne sont aujourd'hui ni scolarisés, ni en formation, ni en situation d'emploi alors qu'ils sont en âge de travailler et qu'on a 800 000 emplois ou en pourvu. Non, il y a aujourd'hui manifestement un système d'assistantat dans notre pays qui désincite au travail et qui entretient une partie de la population qui pourrait être en âge de travailler. Je ne parle pas des personnes en situation de handicap ou de fragilité pour lesquelles il existe des dispositifs qu'il faut évidemment maintenir, mais qui devient un mode de vie pour beaucoup. Ce n'est pas des choses que le gouvernement dit aussi, la valeur travail, on l'entend souvent dans la boule, des manières. Très bien, encore faut-il en tirer toutes les conséquences quand je vous le disais sur est-ce que le travail paye dans notre pays. Non, il y a une smicardisation de la France, ça a été dit car le gouvernant, mais donc concrètement, comment on lutte contre cette smicardisation de la France ? Une fois de plus, la seule solution, c'est de faire en sorte que le travail paye mieux et pour ça, de se poser la question des charges sur les salaires. Mais en parallèle, c'est toujours pareil, encore faut-il aller chercher les économies là où elles se trouvent vraiment et pas simplement faire des petites ristournes ceci, cela, comme par exemple sur la recherche scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pertinent de baisser pour je crois à peu près 300 millions sur la recherche scientifique alors qu'on sait que là, pour le coup, c'est des dépenses d'investissement. Le problème dans notre pays, c'est que plutôt que de se concentrer justement sur les dépenses d'avenir, on va bien souvent dépenser pour des dépenses ou sociales ou des dépenses de fonctionnement. Il faut choisir entre se désendetter et investir ? En tout cas, il faut se désendetter. De toute façon, c'est un impératif. Je veux dire, il faut imaginer que là, on a des notations d'agences qui vont arriver à partir du 26 avril. On est menacé potentiellement par une dégradation de la note française qui aurait des conséquences quand même importantes pour notre pays, notamment sur la capacité d'emprunt et le coût de l'emprunt. Donc, il faut imaginer que si on ne prend pas les choses à bras-le-corps maintenant, on le paiera de toute façon d'une manière ou d'une autre à un moment donné et on le paiera de manière extrêmement douloureuse par des vraies politiques d'austérité. Donc moi, je me qualifie souvent et j'aime bien ce terme de souverainiste en ce sens que je suis attachée à la souveraineté et à l'identité de mon pays. Et pour moi, la dette, c'est une prison, c'est un lien, c'est une contrainte. Un peuple libre est un peuple qui n'a pas besoin d'aller emprunter à l'étranger et ça, ça se paye très durement, évidemment. Pourtant, si on compare les taux de croissance, en ce moment, il y a quand même une économie insolente, c'est les États-Unis. Les États-Unis, ils ont un déficit cette année comme l'année dernière entre 6 et 7 %. Donc, ça reste beaucoup plus que nous où on vise 4,4 %. Oui, bien sûr. Mais vous savez, quand on se compare, quand on se regarde, de manière générale, on se désespère et quand on se compare, on se console. Mais enfin, à un moment donné, il faut quand même admettre que de toute façon, toutes les trajectoires de la France sont dans le rouge. On l'a dit, on n'a jamais payé autant d'impôts dans notre pays. La croissance est à tonne, la dette explose. Donc, de toute façon, il faut regarder les choses en face. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment donné, on peut aussi se poser la question de toucher un certain nombre de tabous et de totems dans notre pays. Il y a eu une polémique il n'y a pas très longtemps sur la question du droit de grève, par exemple, sur la fonction publique au moment des vacances scolaires. Moi, je considère que ce droit de grève ne doit pas en effet être illimité et inconditionnel dans notre pays alors qu'à côté de ça... Quels sont les tabous alors que vous voulez lever ? Typiquement, moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir se poser, on parlait des dépenses sociales, la question des retraites, on devrait pouvoir se poser la question de l'alignement du régime aujourd'hui de la fonction publique sur le régime du privé pour les retraites parce qu'une grande partie de ce qui coûte aujourd'hui dans notre pays se trouve là. On devrait pouvoir se poser la question du périmètre aujourd'hui de la fonction publique, notamment la fonction publique territoriale et des postes qui doivent être concernés ou pas par ce statut de la fonction publique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une augmentation, notamment chez Emmanuel Macron, de la fonction publique. Elle n'est pas du tout en régression ni au niveau de l'État ni au niveau de la fonction publique territoriale. Et donc, ça aussi, c'est un enjeu important pour nous. Et au niveau des postes régaliens, parce que si vous voulez baisser les dépenses publiques, vous avez aussi une exigence sécuritaire qui est assez forte. C'est dans votre programme. C'est quelque chose qui se paye, plus d'effectifs, police, justice. Qu'est-ce que vous vous prônez une grosse réorganisation ? Vous dites augmenter les moyens matériels, construire plus de prison, ça va nécessiter aussi plus de dépenses dans ce domaine. Le problème, c'est que dans notre pays et notamment dans le Régalien, souvent, on dépense beaucoup d'argent mais on dépense mal. Il y a un exemple qui avait été révélé au moment de l'hôpital, sur le moment de la crise Covid. On a commencé à faire des comparaisons avec les autres systèmes et on découvre qu'il y a à peu près 30% des postes aujourd'hui dans l'hôpital qui sont des postes purement administratifs, qui ne sont pas des postes liés aux soins et c'est une statistique beaucoup plus importante quand on compare par exemple avec l'Allemagne. C'est vrai d'ailleurs également dans l'éducation nationale. Donc en fait, le problème, c'est qu'on est toujours perdu dans les dépenses vers des dépenses bureaucratiques d'administration qui se détournent des missions centrales finalement de ces services. Donc avant de se poser la question de l'augmentation, pose-nous déjà la question de l'emploi parce que la question aujourd'hui de réaffecter ces dépenses administratives dans l'hôpital vers le monde des soignants, elle n'a toujours pas été traitée et on n'a toujours pas à ce jour de véritables solutions et de véritables réponses là-dessus. Donc moi, sur la question de la justice pour vous répondre, de la sécurité plus largement, je crois que parfois on se trompe. Alors il faut évidemment des moyens pour nos forces de l'ordre et elles avaient été laminées ces dernières décennies donc il a fallu bien sûr augmenter les effectifs. Mais je vous le dis, la réponse sécuritaire dans notre pays, c'est d'abord et avant tout la question de la justice. Vous pouvez mettre un policier dans chacune des rues de notre pays si derrière la justice vous répond pas. Mais c'est un policier justice, c'est pour ça. Exactement. Et donc la première réponse, elle est sur la justice et là où vous avez raison, c'est que je vous parlais tout à l'heure de dépenses sociales. Aujourd'hui, sur 1000 euros de dépenses publiques, on a 575 euros pour les dépenses sociales et on a 7 euros pour la justice. Vous imaginez le différentiel et donc c'est là où on voit bien que si l'État régalien, si l'État stratège, donc celui qui a investi pour l'avenir, est aujourd'hui affaibli, c'est justement parce qu'il est dévoré aujourd'hui par le fameux État nounou des dépenses sociales de la justice. Pour rétablir certains équilibres. Alors vous, vous dites attaché à la souveraineté, mais en même temps libérale, vous dites quoi sur le financement d'un secteur industriel comme la relance de construction de réacteurs nucléaires. L'État doit être derrière, donc accompagné EDF parce que c'est aussi une question de souveraineté. Est-ce qu'on doit laisser entrer le privé ou alors se dire qu'on n'a pas les moyens de nucléaire ? Alors ce qui est certain, c'est que là, moi où j'attends l'État, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, sur les dépenses d'avenir qui sont donc des dépenses d'investissement qui permettent notre indépendance. Dépenses évidemment stratégiques et dépenses dans lesquelles le privé ne peut pas à lui tout seul investir parce qu'à la fois le coût est très élevé et la rentabilité ne parvient pas tout de suite. Donc typiquement, le nucléaire a tenté laborieusement de rattraper 20 ans de sabotage parce que là, pour le coup, même Emmanuel Macron s'est réveillé extrêmement tardivement. Le problème sur ce sujet comme sur d'autres, c'est qu'il y a beaucoup d'idéologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous payons notamment un lobby, un fanatisme écologique et notamment poussé d'ailleurs par les services de renseignement allemands qui ont organisé avec la complicité ou la naïveté des élites françaises le sabotage de cette industrie et nous ne sommes pas... Maintenant qu'il y a la prise de conscience parce que ça, c'était il y a quelques années, on peut faire effectivement le constat, maintenant c'est trop tard. Bien sûr. Non mais ce que je veux dire, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je fais le lien avec l'actualité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a saboté, enfin hier, on a saboté notre filière industrielle pour des raisons de fanatisme écologique. On est en train, pour des raisons de fanatisme écologique aujourd'hui, de sacrifier notre souveraineté alimentaire. Donc on a la même trajectoire. C'est le fameux pacte vert qui a été non pas supprimé pour l'agriculture mais reporté. Attention, il y a un double discours du gouvernement là-dessus et le président d'ailleurs de la commission environnement qui est un macroniste au Parlement a dit que c'était une erreur. Donc attention à ce qui va advenir. On va y venir à l'agriculture. On est en train, si vous voulez, de mettre en place des normes et des contraintes et des objectifs de baisse de produits phytosanitaires telles que la conclusion c'est quoi ? C'est la baisse de la production agricole, c'est 10% de surface agricole gelée, donc c'est une dépendance accrue à l'étranger. Donc c'est la même trajectoire et donc j'aimerais qu'il y ait une prise de conscience sur le fait que OK pour l'écologie mais attention, l'écologie, elle doit être mise en équilibre avec la soutenabilité économique et avec la garantie évidemment de notre souveraineté notamment dans des domaines stratégiques comme l'alimentation. Et autre filière, l'agriculture. Qu'est-ce qu'il faut leur accorder aux agriculteurs pour justement leur aider à passer le cap de la transition écologique et puis à bien vivre de leur récolte ? Alors, moi je trouve qu'il y a eu un rendez-vous manqué puisqu'il y a quelques semaines de cela, Emmanuel Macron est allé voir la présidente de la commission Ursula von der Leyen et il se trouve qu'il n'a pas eu la présence d'esprit de réclamer auprès d'elle et d'exiger d'obtenir même une dérogation aux droits européens qui nous permettrait par exemple de pouvoir mettre en place une véritable priorité locale dans l'accès au marché public pour les produits agricoles français. Je vous donne un exemple, par exemple la région Centre-Val-des-Loires c'est à peu près 54 millions de repas par an pour la restauration collective donc EHPAD, École. Et dans cette restauration aujourd'hui, il n'y a que 10 à 15% de produits locaux. Donc on a là un marché immédiat qui permettrait d'augmenter les revenus de nos agriculteurs, de les sécuriser, qui aurait également une cohérence écologique parce qu'évidemment consommer local, ça évite d'aller importer des produits de l'autre bout du monde. Là, vous assumez du protectionnisme sur cette filière. On en parlait dans l'interview d'avant, ça veut dire qu'il ne faut plus laisser le choix aux gens parce que les gens, le consommateur, ils font des gens moins cher. Appeler ça du protectionnisme si vous voulez, je trouve ça cohérent que dans les marchés publics, donc payés avec l'argent des Français, les impôts des Français savent d'abord à aller acheter des produits français. C'est un cercle vertueux si vous voulez parce que du coup, c'est de l'argent qui est réinvesti évidemment dans de la production française, donc dans l'emploi français, donc évidemment avec des recettes derrière et la garantie de l'indépendance. Donc là, je considère qu'il y a eu un acte manqué. Je m'inquiète beaucoup aujourd'hui du manque d'influence de la France dans les instances européennes puisqu'on a Emmanuel Macron qui, après avoir changé d'avis, dit aujourd'hui qu'il ne veut plus du traité libre-échange du fameux Mercosur avec l'Amérique du Sud et dans le même temps, on découvre que la Commission fait un communiqué le jour même pour dire non, non, mais les négociations continuent. Ce qu'a dit Emmanuel Macron la voix de la France n'est pas entendue, n'est pas écoutée. On parlait justement d'Europe. Vous êtes tête de liste reconquête. Vous, vous êtes alliée au groupe conservateur et réformiste européen. Donc, si vous dépassez 5%, vous siégerez dans ce groupe. C'est le groupe de Georgia Meloni. Est-ce que c'est votre modèle justement d'accession au pouvoir et est-ce qu'elle a respecté ses promesses ? Selon vous, quel est le bilan à la fois politique et économique que vous desseriez ? Alors, moi, je ne parle jamais de modèle parce que ce n'est pas ma manière de raisonner et puis je pense que chaque pays a ses singularités nationales donc il n'y a jamais des modèles qui sont totalement transposables. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, Georgia Meloni, malgré une situation économique qu'elle a récupéré et extrêmement dégradée, je ne vous l'apprends pas, c'est le deuxième plus gros endettement après la Grèce en Europe, l'Italie, a des résultats tangibles. Elle a une baisse significative cette année, en particulier du chômage, elle a une augmentation des revenus, elle a une bourse... Et elle relance par l'investissement et notamment un new deal avec l'Afrique. Oui, tout à fait. Et elle a une bourse italienne qui, pour le coup, fonctionne également très bien donc elle a des résultats. Elle a pris des mesures d'ailleurs intéressantes, notamment pour lutter contre l'assistanat. L'une de ses premières mesures, c'était de supprimer l'équivalent d'un quasi-revenu universel qui était parti complètement à la dérive et qui désincitait une fois de plus au travail. Donc moi, je pense qu'il y a une corrélation justement avec ces bons résultats en termes de travail. Donc c'est un modèle intéressant. Maintenant, évidemment, l'Italie a des modèles, des problématiques aussi un peu particulières qui ne sont pas forcément transposables, bien sûr. Est-ce qu'elle est un peu plus écoutée par la Commission, par Ursula von der Leyen que justement la France ? Est-ce qu'elle a réussi ? Elle a quand même réussi avec une certaine complicité aussi ? Je pense qu'elle a été pragmatique. C'est-à-dire que quand elle est arrivée aux affaires, notamment sur les questions d'immigration, elle voulait par exemple un blocus naval pour empêcher l'arrivée massive d'immigration clandestine aux portes de l'Europe et notamment via l'Ampédouza. Elle a vu le gouvernement français et allemand empêcher cette mesure. Donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit « Très bien, puisque les Français et les Allemands m'empêchent de faire cela, je vais aller négocier avec la Commission pour obtenir des financements, pour pouvoir financer notamment des accords avec la Tunisie dans lesquels... » Elle a demandé l'impossible pour avoir des choses qui lui convenaient au final. Oui, mais enfin qui nous conviennent à tous parce que ce qu'a admis le commissaire aux affaires intérieures, c'est que depuis que cet accord poussé par Mélanie avait été mis en place, il y a une baisse de 70% des départs clandestins depuis la Tunisie vers l'Europe et il y a à peu près 750 trafiquants qui ont été arrêtés. Donc en fait, quand l'Italie fait cela, c'est l'ensemble de nos frontières qu'elles protègent et je regrette que le gouvernement français n'en ait pas pris conscience et ait laissé l'Italie seule sur ce sujet. On va reparler des investissements. Vous aviez parlé de la BCE dans une tribune il y a quelques années mais comme une instance lointaine et idéologue, est-ce que vous défendez, vous comprenez la politique anti-inflationniste qu'elle a menée avec des taux élevés, donc des taux d'intérêt élevés ou est-ce que vous pensez que l'Europe c'est une balle dans le pied parce qu'elle ne peut pas investir ? Moi, de manière générale, je considère qu'il y a aujourd'hui un déficit démocratique de la BCE, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir pour moi un mandat qui puisse être donné par le Parlement européen. Ça existe dans d'autres pays, ça existe notamment aux États-Unis avec le Congrès américain qui donne mandat pour la réserve fédérale et je crois que ça serait... C'est illusoire de toute façon de vouloir complètement décorréler la politique de l'économie. Les choses sont toujours évidemment... Un mandat plus large d'emploi par exemple comme aux États-Unis. Exactement. Et moi, je pense qu'il devrait y avoir un mandat plus démocratique qui soit donné. Ça éviterait que la BCE fasse parfois des choix étonnants ou douteux. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en situation d'inflation parce que l'économiste Marc Twatty l'explique mieux que moi mais qu'on a créé plus de demandes qu'il n'y avait d'offres et contrairement à ce qui a été dit d'ailleurs, ça n'est pas du tout... Mais pourquoi des choix douteux ? Parce que vous doutez de sa volonté réelle de lutter contre l'inflation. Je pense qu'on a réagi trop tard. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué que c'était la guerre en Ukraine et la Russie et Poutine qui avaient été à l'origine de l'inflation. C'est un mensonge. Ça, c'est un élément de langage du gouvernement pour pouvoir se dédouaner de leur cécité sur le sujet. La réalité, c'est que la trajectoire d'inflation avait commencé dès 2021. Donc, c'était quelque chose, un problème qui était... Et il y a eu un choc d'offres qui n'a effectivement rien agi. Voilà, déjà là et on n'a pas réagi, évidemment, à temps. Alors, pour l'instant, les sondages vous donnent coup de coude avec LR 8%, cela dit écrasé par le RN à 28%. Comment vous comptez renverser la table sur le front économique qu'elles annoncent ? Peut-on attendre d'ici juin ? Alors, oui, vous avez raison. 8%, c'est 8 députés européens. Donc, c'est très encourageant pour nous puisque c'est un mode de scrutin proportionnel à un tour. Donc, ça n'est pas comme une élection où on élimine un candidat pour un second tour. Moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir défendre justement la singularité de notre vision économique. Je pense que vous l'avez vu à travers les quelques propositions que j'ai égrenées lors de cet entretien. Nous avons un programme économique très différent de celui du RN, qui est pour le coup plus étatiste. Le libéralisme, c'est vraiment une idéologie, une stratégie. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez derrière ce mot libéral, parce que ce mot libéral est toujours très connoté. Si, derrière libéral, vous mettez un État recentré sur ses fonctions régaliennes, une responsabilité budgétaire, moins d'impôts et dépenses publiques et évidemment, l'association du privé dans l'organisation de la société, non pas sa criminalisation à tous les niveaux. Oui, dans ce cas-là, on peut dire libéral. En tout cas, un programme très différent aujourd'hui du RN. Alors, sur le LR, je ne saurais pas vous dire, parce que de toute façon, on ne comprend jamais rien à ce qu'ils pensent vraiment et ils changent d'avis tout le temps et il n'y a pas de cap clair. Mais en tout cas, oui, nous, ce qu'on a envie, c'est de porter également cette vision, plus généralement, demain au Parlement européen, face à une commission d'Ursula von der Leyen, qui est une commission, en effet, très normative, très bureaucratique, qui, demain, veut mettre en place des impôts européens et qui, une fois de plus, prend des décisions avec le pacte vert, qui aura des conséquences dramatiques. Le fédéralisme et l'intégration européenne, vous dites non, ce sera une ligne rouge ? Ah non, moi, je ne veux pas aujourd'hui de la trajectoire qu'ils sont en train de nous donner parce que c'est une trajectoire qui, on va dire, met à mal la souveraineté de nos nations, le respect de leur identité. Je suis totalement opposée, par exemple, au fait qu'on puisse supprimer le droit de veto des nations sur un certain nombre de sujets et je suis totalement opposée également à l'Union européenne à 30, que veut Ursula von der Leyen, avec notamment l'intégration dans le marché commun de pays comme l'Ukraine, alors que l'Ukraine est un géant agricole qui a un salaire moyen de 200 euros par mois. Ce serait un drame, si vous voulez, en termes de competitivité pour une autre prise. De votre résultat, en juin, est-ce que vous prendrez une décision ensuite pour 2027, pour la suite ? Oula, pour 2027 ? Vous avancez beaucoup. En l'occurrence, le candidat naturel pour les élections présidentielles de 2027, c'est Éric Zemmour, le président de notre parti. Moi, la mission que j'ai aujourd'hui, c'est de faire rentrer un maximum d'élus français pour défendre les intérêts de notre pays au Parlement européen le 9 juin prochain. Je crois que c'est bien parti pour le faire si les gens se déplacent pour voter pour nous le 9 juin, s'ils sont attachés à la fois à la défense de leur identité, à la vision économique que je viens de défendre, une vision authentiquement de droite, j'ai envie de dire, et en même temps, la défense de la lutte contre la propagande LGBT et islamiste. Leur parti naturel, c'est reconnu. On est sur Boursorama, on va parler un peu de finances, marché boursier. Des indices, vous l'avez sûrement vu, qui sont à l'heure plus haut, c'est le cas du CAC 40 encore ce matin, un record. Est-ce que ça vous fait réagir ? Ça me fait réagir, je veux dire, ça ne dissimule pas, si vous voulez, notre problématique dont on ne parle jamais, qui est celle de la défaillance d'entreprises. Parce que le problème, c'est que dans notre pays, c'est parfois... Là, les grandes entreprises... Oui, mais c'est le problème, c'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a des très grandes entreprises qui vont très bien, et très bien, parce que moi, je me félicite plutôt que nos grandes entreprises françaises aillent bien, mais ce dont on ne parle pas derrière cette situation, c'est en revanche le fait qu'on a une augmentation depuis un an de près de 30% des défaillances d'entreprises. C'est assez spectaculaire. Un rattrapage aussi, après les aides du Covid. Oui, excusez-moi, mais on a quand même le plus haut niveau de défaillance depuis 2017. Donc, il y a un malaise aujourd'hui de fragilité dans nos entreprises et qui vont avoir des conséquences qu'on va mesurer assez durement dans les mois à venir puisque c'est des entreprises qui tombent, donc c'est évidemment une augmentation du chômage, donc c'est moins de recettes, donc voilà, des endettements. Et je trouve qu'il ne faut pas s'illusionner derrière la bonne santé de ces grandes entreprises sur la véritable situation de nos entreprises. Il ne faut pas non plus diaboliser la finance, vous l'avez dit. Ah non, non, mais moi, je ne diabolise pas du tout. Je dis juste qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt et que derrière cela, on considère que l'économie des entreprises se porte bien parce que l'essentiel quand même de ce qui produit de l'emploi en France, c'est d'abord nos TPE et nos PME et elles se portent de ce point de vue-là moins bien. Et comment vous suivez ? Vous voulez marcher à action ? Vous investissez vous-même ? Je ne suis pas du tout une spécialiste, je ne vais pas du tout vous raconter des histoires, je n'y connais rien du tout en placement. Et comment vous jugez la culture financière en France alors ? Alors moi, tout simplement, je m'intéresse, comme je suis une généraliste, quand on est un politique, on s'intéresse à tout, donc je ne suis pas du tout une techno, je ne vais pas pouvoir vous rentrer dans les détails, mais j'essaie d'avoir une vision. Et la vision, ma boussole, c'est toujours la défense des intérêts français et donc pour ça, je suis comme vous, je m'informe, je regarde, je regarde parfois votre émission et j'accroche parfois avec des lectures. Ce que je constate en tout cas, c'est que cette culture économique, je ne l'ai pas acquise à l'école et je le regrette d'ailleurs parce que... La culture financière, on ne l'apprend pas à l'école ? Non. Et la culture économique, même de manière générale, et j'irai même plus loin, quand elle est abordée en cours d'économie dans l'éducation nationale, c'est parfois de manière très idéologiquement à gauche pour simplifier, parce qu'il y a quand même aujourd'hui dans l'éducation nationale, bon, des tendances politiques plus à gauche qu'à droite, c'est le moins qu'on puisse dire. les Américaines, vous regardez ça de quel œil ? Curiosité ou méfiance d'intelligence artificielle ? Non, je regarde ça avec curiosité, je regarde ça. Moi, ça ne me fait pas peur dans l'absolu, j'y vois beaucoup d'opportunités, j'aimerais juste que la France ne rate pas ce tournant et ce virage-là, d'où le fait que je regrette une fois de plus qu'on aille couper pour des montants qui sont assez dérisoires, par exemple dans la recherche, parce que je considère que c'est la recherche à la fois française et européenne qui devrait pouvoir être nous permettent demain de prendre ce tournant et quand on voit aujourd'hui le retard qu'on a pris en termes de souveraineté numérique, notamment, ce serait dommage de passer à côté de ce grand tournant économique mais moi, je trouve qu'il y a des choses assez exaltantes. Quand j'ai vu Tchad GPT arriver, notamment, qui a fait beaucoup parler, même si c'est un tout petit sujet par rapport à ce que va représenter l'intelligence artificielle dans la modification économique, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez excitant, même si c'est imparfait aujourd'hui, bien sûr. Merci beaucoup, Marion Maréchal, d'avoir été notre invitée. vice-présidente du parti Reconquête et tête de liste aux européennes. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.